C'est moi qui serai en charge de vous transmettre les informations concernant des actions mises en place depuis la fermeture des écoles. Comme vous le savez, les établissements scolaires de la communauté ont dû procéder à l'arrêt des cours depuis le 16 mars dernier suite à l'annonce du ministre Legault concernant la demande de confinement exigée au Québec. Dès les premières journées, les équipes de direction ont commencé à alimenter les sites Facebook et aussitôt après, les équipes écoles ont également emboîté le pas en nous accompagnant dans les messages quotidiens. Une section spéciale appelée COVID-19 a été ajoutée au site Web des écoles. Vous pouvez y retrouver des liens sur les différentes matières allant du prix scolaire au secondaire. Les activités que vous y trouverez sont très intéressantes et enrichissantes à faire. Sur cette section, vous retrouverez également les activités concernant les trousses pédagogiques du ministère. Celles-ci sont par niveau et mises à jour chaque semaine par les enseignants. Vous pouvez aussi nous suivre via le site Internet de Mastouillage. Les enseignants des écoles communiquent à chaque semaine avec les élèves, que ce soit par téléphone, messenger ou via des groupes Facebook spécialement mis en place pour cette occasion afin de rejoindre le plus de jeunes possible. Depuis lundi, Télé-Québec a mis un horaire spécial d'activité pour tous les groupes d'âge. Vous pouvez aller chercher l'information directement sur Internet ou aller consulter les Facebook des écoles. De plus, nous vous encourageons à vous inscrire dès maintenant à nelwaywin.com pour en apprendre davantage sur notre langue. Il est important de vous mentionner que nous suivons les recommandations du ministère de l'éducation ainsi qu'il y a trait aux mesures à mettre en place. Présentement, nous sommes à analyser les besoins pour la prochaine année scolaire. Comme à tous les mois d'avril, nous revoyons l'organisation scolaire, les tâches des enseignants et les besoins en effectif selon les groupes à venir. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous informer que nous travaillons présentement à offrir un nouveau projet, soit celui d'une sortie culturelle dans l'Ouest canadien. Et si tout va bien, cette expérience pourrait être offerte aux élèves de quatrième secondaire dès l'an prochain. Continuez à suivre les directives qui nous sont transmises chaque jour et nous avons hâte de vous revoir en santé. Ne lâchez pas, ça va bien aller. Mille du chouette. Sous-titrage ST' 501